Je suis souffleur de verre depuis 5 ans, j'ai fabriqué une création spécialement pour vous et je vais vous parler de mon métier. On fait un petit peu tout dans le verre. C'est vrai que l'escargot c'est une pièce qui est pas mal. On vient faire la coquille. Pour le corps on reprend un morceau de verre dans le four et on vient fabriquer la petite bouche de l'escargot juste là. On voit déjà la tête qui commence à apparaître petit à petit. J'ai fabriqué pas mal de vases, des sortes de lampes, je fais aussi des ballons de foot en verre, des boules de noël. Alors nous le verre on le reçoit sous forme de pastilles et on les met dans le four. Ensuite on les chauffe à 1120 degrés donc c'est très très chaud. Et ça permet de faire fondre le verre, le mettre en fusion en fait à cette température là il devient visqueux. Pour le colorer on utilise des oxydes métalliques parce que la peinture à 1120 degrés ça brûle, qu'on les a sous forme de poudre, de grain. Aujourd'hui je te montre comment on fait une méduse en verre, c'est parti. Avec un petit point comme ça je viens appuyer à l'intérieur. On voit les filaments qui commencent à se créer et ensuite avec les ciseaux je peux vraiment les étirer. Et ensuite on y rajoute le chapeau de la méduse. Quand on fabrique une pièce à chaud ça va quand même assez rapidement parce qu'en fait on est lié au temps à la chaleur. Donc sur les pièces les plus grosses que j'ai pu fabriquer on dure à peu près une demi-heure, 45 minutes à chaud. Et après il y a tout ce qui est travail à froid c'est à dire on doit couper la pièce, vérifier qu'elle est stable etc. Donc on peut avoir deux jours, trois jours de travail pour certaines pièces. Comment on fait si on rate une pièce ? Par exemple ce vase il nous plaît pas et bien on le remet dans le four tout simplement. On va pouvoir le refondre autant de fois qu'on veut. Il y a même des morceaux qu'on coupe et qui tombent par terre. Qu'ils soient coupants dans n'importe quelle forme ou quoi que ce soit. On vient les concasser pour les remettre dans la pelle et puis simplement qu'ils retournent dans le four juste ici. Dès le moment où il y a un petit peu de couleur celui-là on va pas pouvoir le refondre. On est obligé de le remettre dans la benne industrielle. Tu vas repartir au recyclage avec les bouteilles de verre que vous avez chez vous. Et si on souffle beaucoup voilà ce qui se passe. En fait ça va gonfler ça va devenir super fin tu vois. La partie soufflage on la voit très peu parce qu'en fait on souffle toujours tout doucement dans le verre. Faut s'imaginer que c'est un petit peu comme un chewing-gum. Donc si on le gonfle beaucoup il va être super fin on pourra rien faire avec. Donc toujours on souffle petit à petit et on utilise surtout beaucoup d'outils pour façonner. Et on a l'impression que c'est du caramel ou un petit peu du miel. Et ben il faut surtout pas y toucher. En travaillant en short t-shirt certes on a toujours par contre les chaussures de sécurité. Parce qu'il fait chaud dans l'atelier il fait toujours 10 à 15 degrés de plus qu'à l'extérieur. Par contre on ferait toujours attention on est très attentif. Maintenant que le plus gros effet de la lampe il va falloir la faire un petit peu plate d'un côté. Et après un peu de travail à froid voici le résultat à froid. Si en escargot par exemple il est à 38 euros on vend aussi des vases à 90 euros comme on vend des vases à 230 euros ou même beaucoup plus. On n'a pas vraiment de marge de prix. La seule chose qu'on prend en compte c'est le temps de travail dessus. Donc le verre effectivement on utilise beaucoup de gaz pour le chauffer. C'est vrai que ça peut être critiqué niveau écologique. Mais par contre après on peut faire des contenants réutilisables. On peut faire des verres, des gobelets etc. On peut surtout le recycler autant de fois qu'on veut. Donc je pense que ça reste quand même une très bonne option. J'ai lancé mon compte TikTok donc c'était il y a à peu près deux ans. J'ai vraiment commencé à tout expliquer. J'y ai pris goût. Ça me permet de partager le métier. Effectivement il est quand même assez méconnu. Donc ça me permet de partager tout ça. Et en plus c'est assez ludique. J'ai fait un CAP art et technique du verre et du cristal. Il était donc à Sarbours. Il y a deux lycées en France, deux lycées professionnels qui le proposent. En fin de troisième j'ai fait plusieurs stages. J'ai fait un stage chez un garagiste. J'ai fait un stage chez un fleuriste. En design en imprimerie. Et en fin de compte j'ai fait un stage en immersion dans ce lycée là. Et de tous les stages que j'ai fait c'est ce qui m'a le plus plu. Donc je me suis lancé dedans en fin de troisième. J'ai trouvé ça fascinant. Le verre qui était dans tous les sens. La chaleur forcément. De voir tous ces gens autour de moi qui avaient du verre au bout de leur canne. Et je me suis dit mais en fait faut que j'essaye moi quoi. C'était moi il fallait que j'essaye.